J'ai des mauvais souvenirs, l'année dernière, pas de l'accueil et tout ça, mais de ma prestation. Et là, ça a été complètement l'inverse. Toutes les dates où j'avais un mauvais souvenir étaient des concerts excellents, notamment Lyon en fait. Lyon, ça a été vraiment la date la plus puissante pour moi, parce que quand une date est puissante, pour moi, c'est que je suis trompé. Il faut que j'ai les cheveux qui dégoulinent, que là, je suis dans mon élément. En même temps, c'est un peu le côté rock et metal, ça fait partie du truc. Quand tu envoies, si tu ne mouilles pas le t-shirt, ça veut dire que tu n'es pas en accord avec le public, tu n'es pas en osmose. Donc, du coup, quand on se retourne et on se regarde tous et on est trompé, c'est que c'est un bon concert en général. Je pense que comme beaucoup de bassistes, il y avait déjà un groupe existant. Le bassiste venait de lâcher la place. Il m'a dit, tiens, tu ne veux pas acheter mon matos ? Moi, ça me plaisait bien. Tu vois, au début, tu ne sais pas forcément la différence entre une guitare et une basse. Et puis finalement, tu tombes dedans et j'ai acheté cette fameuse basse. Du coup, après, je me suis concentré sur l'instrument et les protagonistes. En l'occurrence, j'écoutais beaucoup de New Wave à l'époque, de Joy Division, des Cure et tout. Donc, j'étais vraiment marqué par des mecs comme Simon Gallop ou… Je n'ai plus le nom du mec de Joy Division en tête, mais j'en ai parlé hier en plus. Et donc, du coup, voilà, en prenant cette place dans le groupe, j'ai commencé à répéter avec le groupe et à écouter, à chercher dans la musique, là où se trouvait la basse. Parce qu'au début, quand tu écoutes un morceau, quand tu n'es pas musicien, tu entends une totalité, un truc à main-de-main. Après, tu arrives à sortir les instruments les uns avec les autres et j'ai pu directement disséquer la basse dans les morceaux et m'intéresser à des bassistes, mais après, ça a été beaucoup d'autres aussi. Mais les premiers, vraiment, qui m'ont vraiment marqué, c'est Simon Gallop et le bassiste de Joy Division ou des groupes comme D.R.I. aussi avec Josh Papé, qui avait un son très rond, très ronde dedans, un peu des guitares, mais version basse. Dans le métal, les bassistes, on est toujours un petit peu confrontés aux guitaristes parce que ces messieurs, ils veulent tout dans leur fréquence et ils ont beaucoup de choses dans leur fréquence, c'est-à-dire, pour parler un peu technique, ils ont les bas, le médium et l'aigu, ils veulent tout alors qu'il y a des groupes qui arrivent, mais la plupart du temps, les guitaristes ont du mal de baisser leur graphe pour laisser la basse s'exprimer et donner ce matelas de basse en bas qui est généreux, qui porte la musique. Donc, du coup, en tant que bassiste de métal, je pense qu'il y a beaucoup de mes compères qui se retrouveront là-dessus, tu es obligé souvent de jouer au Mediator, d'avoir une attaque très précise pour être en accord avec eux et pour ajouter justement ce côté ronflant et ce matelas de basse en dessous. Donc, voilà, moi, je suis un petit peu... Je pense que si j'étais pas... Parce que j'ai fait beaucoup de groupes de métal, mais si j'étais dans une autre formation, déjà, je jouerais au doigt parce que c'est vraiment une sensation différente et j'adore tout ce qui est groove, les grosses basses, d'ailleurs, un bassiste que j'adore, par exemple, Stuart Zender, qui est pour moi un des meilleurs bassistes de funk. Après, bien sûr, il y a Larry Graham, tout ça, mais il y a plein de... C'est hyper, quoi. Mais dans ma génération, Stuart Zender m'a mis une baffe avec le premier Jimmy Roquay. C'est fou, t'écoutes, il y a des titres, t'écoutes, il ne fait pas une fois la même chose et je pense qu'à déchiffrer, ça doit être une folie. Donc, du coup, si j'étais pas dans des trucs de métal, je jouerais au doigt, assez près du manche et tout, mais bon, voilà, étant dans les formations métal, pour sortir du mix, comme on dit, pour arriver à percer le mix, c'est Mediator, un peu vers le chevalet, gratter assez fort, bien sûr, et puis avoir une bonne pression de la main gauche, quoi. Niveau matos, en rejoignant ma cisteria, j'ai eu la chance de me faire endorser en 2011 par Fender, qui m'ont passé des Fender Jazz Bass ou Précision, mais j'avais toujours ce problème de ne pas arriver à percer le mix, j'étais juste une couche supplémentaire avec les guitares, mais qui finalement n'était pas... Je me suis penché sur... je me suis dit, mais qu'est-ce qui faisait le son si particulier quand il y avait mon prédécesseur Titu, qui est resté 17 ans dans ma cisteria, et en l'occurrence, c'était qu'il y avait une music man, et une music man, t'as toutes des fréquences qui arrivent à se différencier de ce qu'ont les guitaristes dans leurs fréquences de jeu, et dans leurs jeux, et donc du coup, je me suis dit, il faut que je me penche sur une music man, et j'ai raison, parce que Titu avait deux music man avec des accordages différents, mais c'est ce qui passait le mieux, en l'occurrence pour les basses, pour le mix de ma cisteria, et bien sûr, les sempiternels frigo avec une tête en peg SVT, ou alors là, j'ai une orange à D200, des choses qui ronflent, en fait, il faut du gras, quoi. Ce que j'ai voulu rajouter dans masse, c'est que dès qu'il y a un guitariste qui part un peu en gimmick, où les choses sont, voilà, j'enclenche une disto pour laisser le son, un volume assez gonflé, pour pas qu'il y ait une perte de son, mais c'est juste ça pour mon apport. Mais voilà ce que j'ai, au DB2, donc une disto, pour gonfler un petit peu quand les guitaristes partent en gimmick, mais il y a un accordeur. Je sais que je me suis fait beaucoup les armes, beaucoup mes armes sur m'enfermer dans ma chambre, mais je pense que beaucoup de guitaristes, de batteurs et de bassistes diront la même chose, ou même de chanteurs peut-être, c'est, tu t'enfermes dans ta piole et tu mets ton fameux disque et t'écoutes, et comme je disais tout à l'heure, de différencier la base, en l'occurrence pour un bassiste, dans le mix de l'album, et de dire, tiens, de chercher tout ce qu'il fait, et puis de jouer avec lui, de jouer avec lui, je l'ai fait beaucoup avec Flee, des Red Hot Chili Peppers, sur les albums les moins compliqués, les moins techniques, sur ses lignes de basse, d'essayer de déchiffrer déjà la basse, et après de faire le morceau de A à Z avec lui, pour la régularité, l'entraînement et puis la, comment on dit, la, oui, c'est ça, la régularité et l'entraînement, pour réussir à faire le morceau en même temps que lui. Donc du coup, déjà, ce travail personnel chez soi, de beaucoup jouer, de prendre du plaisir, surtout d'écouter, d'arriver à différencier cette basse et de jouer, dans plein d'autres styles, ça peut être, je pense que Metallica, c'est une bonne, j'ai beaucoup bossé sur du Metallica aussi, surtout sur les riffs de Cliff Burton, et après, beaucoup de travailleurs répètent avec son groupe, et la scène, t'en feras si tu fais beaucoup de répétitions, justement, parce que dans le métal, je pense que c'est dans tous les styles, j'ai pas envie de dire uniquement le métal, mais plus t'as de travail personnel avec les mecs de ton groupe, ou même à la maison, plus tu feras des bons concerts, plus les gens ont envie de t'en voir, parce qu'à un moment donné, il faut passer le côté technique, si tu joues et tu regardes juste ton manche et tu donnes, t'as pas un partage avec le public, tu vas faire quelques concerts, et puis les gens vont dire, bon, j'ai déjà vu deux fois, ça me provoque plus rien, je vais passer à autre chose, alors que je pense que c'est important, déjà, si tu travailles beaucoup et tu prends du plaisir, ben voilà, tu vas jouer, et les gens se disent, tiens, moi j'ai envie de participer à ce groupe-là, de rejoindre les rangs, et puis de le faire gonfler avec moi, et puis de participer, et puis de, voilà, donc du coup, je pense, beaucoup de travail personnel à la maison, beaucoup de travail en répétition, il faut répéter, 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 et après, voilà, le plaisir vient sur scène, et puis je pense que le xanadoul paroxysme du truc, c'est de ne plus regarder son manche et de jouer, et de prendre du plaisir en écoutant les autres, surtout. Oui, il y a le morceau, le dernier morceau qui est un petit peu le morceau phare, enfin le premier morceau de matière noire qui s'appelle « Chien de la casse », donc je peux faire le couplet et le refrain. C'est assez facile, le couplet s'apparente, c'est un morceau qui est assez proche d'un morceau comme quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, Paul Gray aussi, des slip notes, des fins Paul Gray, qui arrivait vraiment dans ce magma de neuf personnes à placer ses lignes de basse sans non plus que ce soit indigeste, brouillon, mais tu reconnais obligatoirement son jeu, et donc du coup je me suis assez inspiré pour le morceau. Donc le morceau commence avec deux guitares assez violentes, et moi je pars avec le batteur et donne ça, donne ça. Ça c'est pour le couplet, donc c'est assez basique et droit, mais avec la batterie ça prend tout son sens. C'est important, comme tu en parlais tout à l'heure, dans les répétitions, c'est de tomber dans mes wedges, dans les retours, je demande beaucoup la grosse caisse-caisse claire et d'être vraiment, quand je fais les pêches sur chaque note, ça correspond aux grosses caisses, donc c'est bien d'être à l'exactitude avec le batteur, et c'est un travail comme ça, concernant le couplet, et le refrain ça donne ça. Voilà, coupe le refrain. Un peu plus grand, donc le refrain. Il y a la tournée de masse, il y aura une deuxième salve de tournée, de date, je pense que ça va tourner au moins jusqu'en janvier 2017, parce que l'album fonctionne bien et le tourneur n'arrête pas de booker des dates, et j'ai un autre projet qui s'appelle The Vidéos, qui est moins violent que ma systéria, qui est un peu plus, j'ai envie de dire, un mélange de distillers, all nirvana, avec une chanteuse. Donc le jeu est complètement différent, à la base c'est vraiment une précision posée sur le genou, un peu entre Ramones et Simon Gallop justement, elles sont très cristallines, mais un peu, et voilà, j'ai des concerts avec ce fameux groupe The Vidéos, et voilà, je vais essayer de cumuler les deux, et puis de prendre du plaisir surtout, c'est très important pour moi, c'est toujours l'aspect du fun, si je pars sur la route, il faut que ça soit fun. Sous-titrage ST' 501